Le 5 décembre, c'est le premier jour pour vous d'une très longue mobilisation ? Écoutez, je souhaite que cette très forte mobilisation soit déjà le premier coup d'éclat d'une forte mobilisation que le gouvernement doit entendre, et entendre que toutes les professions ont bien fait les comptes. Ils vont perdre avec cette réforme des retraites, et donc le gouvernement doit retirer sa réforme de retraite par points. et ouvrir de vraies négociations pour bâtir ensemble une vraie réforme de retraite où tout le monde serait gagnant. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de négociations possibles ? Il faut d'abord qu'Edouard Philippe, qui doit s'exprimer éthériquement en milieu de semaine prochaine, dise clairement que la réforme n'est pas bonne, et puis on se remet autour d'une table. Vous pensez vraiment que le premier ministre va avoir ce type de discours ? Écoutez, c'est lui qui fait le choix d'engager le bras de fer. Il faut que ce gouvernement comprenne qu'il n'est plus possible de continuer de demander aux Français de faire des efforts, de s'ajouter un cran de plus à sa ceinture, là de devoir travailler plus longtemps pour financer une réforme des retraites. Il faut que l'on arrive à mieux répartir les richesses que nous créons dans ce pays. Nous n'avons jamais créé autant de richesses. La valeur ajoutée existe, le capital existe dans notre pays. C'est lui aujourd'hui qui capte tout, qui nous coûte cher. Il faut aujourd'hui que ce soit le travail qui rémunère, et donc les Français doivent être mieux payés et avoir de bonnes pensions après une vie passée au travail. Il y a toutes les richesses dans notre pays pour cela. Fabien Roussel, la fin des régimes spéciaux, ce n'est pas finalement une question aussi d'équité ? Mais de quels régimes spéciaux vous parlez ? Les régimes spéciaux par exemple à la SNCF, à la RATP. Est-ce que vous savez combien d'années ils doivent cotiser pour avoir droit à une pension complète ? J'attends vos chiffres parce que les chiffres varient beaucoup d'une personne à l'autre. Ils doivent cotiser 43 annuités, comme tous les régimes. Ils ont été alignés sur l'ensemble des régimes généraux qu'il y a dans notre pays. Ils doivent cotiser 43 annuités. Ça veut dire qu'ils ont le droit de partir à 52 ans, pour les roulants. Ils ont le droit. Mais pas avec la totalité de leur pension, parce que pour avoir une pension complète, ils doivent avoir cotisé 43 annuités. La moyenne de départ, c'est 57 ans. Et ils ne partent pas avec une pension complète. D'accord ? Parce qu'ils ont eu un métier pénible, ils décident de partir plus tôt. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir avoir un système de retraite qui garantisse à chacun une pension qui ne soit pas inférieure au SMIC à la fin d'une carrière complète. Il y a suffisamment de richesse dans notre pays pour le financer. Et c'est pour ça que nous, nous proposons, par exemple, de taxer au moins la partie des revenus financiers qui cotisent zéro aujourd'hui. Les dividendes, par exemple. On n'a jamais versé autant de dividendes dans notre pays. En 2008, 30 milliards. 2019, on va passer la barre des 50 milliards. 51 milliards d'euros de dividendes vont être versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Taux de cotisation sur les retraites, sur ces dividendes, zéro. Taux de cotisation sur votre salaire. Et le mien, 20%. On ne pourrait pas faire cotiser les dividendes pour financer notre système de retraite ? Et lorsque ceux qui sont pour une réforme vous disent, finalement, les régimes spéciaux, ça coûte entre 7 et 9 milliards d'euros par an ? Mais vous savez, dans les régimes spéciaux, ce qui coûte aujourd'hui, c'est quand il y a plus de retraités que d'actifs. Je viens du nord, du bassin minier. Il y a le régime des mineurs, ceux qui travaillaient dans les mines, qui sont fermés. Il y a encore aujourd'hui 3 000 actifs, c'est-à-dire 3 000 salariés des mines, pour gérer le système justement de santé. Et il y a 150 000 anciens retraités. Donc forcément, c'est l'État qui vient au bout. Pareil chez les cheminots. Avant, il y avait 500 000 cheminots pour faire tourner la SNCF. Aujourd'hui, il y en a 150 000 pour faire tourner la SNCF. Ce qui est d'ailleurs un problème. On pourrait embaucher. Mais donc, il y a plus de retraités que d'actifs. Mais ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On les tue ? Pour que ça coûte moins cher ? On peut aussi vous dire que l'espérance de vie augmente. Il va donc falloir réformer d'une façon ou d'une autre la question des retraites, qu'on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et que donc, il y a une question démographique, économique qui se pose clairement. Mais moi, je l'apprends avec le sourire. Il ne faut pas être anxiogène là-dessus. C'est merveilleux. On va vivre plus longtemps. C'est une chance pour nous tous. Et justement, sachant que l'on va vivre plus longtemps, et normalement en bonne santé, on ne pourrait pas se dire qu'après une vie passée au travail, on puisse avoir une bonne pension, et justement continuer d'être actif dans la société, mais pour s'occuper de ses petits-enfants, pour participer à la vie associative, s'engager dans la vie locale, pourquoi pas ? Enfin, aujourd'hui, l'allongement de la durée de la vie, ce gouvernement nous le présente comme un problème, comme un coût. Nous, nous disons que nous produisons 4 fois plus de richesses qu'il y a 40 ans, et que justement, il faut élargir l'assiette du financement pour prendre en charge l'allongement de la durée de la vie. Avant, on sortait une voiture des usines de Renault Douai, pas loin de chez moi, on en sortait une par mois. Aujourd'hui, c'est 3 par jour. Où vont la richesse que l'on crée en plus ? Elle va dans la poche des actionnaires. Renault a multiplié ses dividendes par 100. Tandis que les salaires, ils ont pris 3 points. Vous souhaitez rencontrer Emmanuel Macron, vous souhaitez que le chef de l'État rencontre les leaders des différents partis politiques, dans les jours qui viennent ? Oui, et d'ailleurs, j'ai écrit au Premier ministre, il y a quelques jours, pour présenter la réforme de retraite que propose le Parti communiste français, avec différentes propositions qui expliquent comment on peut le financer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est accessible sur notre site internet du Parti communiste français. Et j'ai demandé à ce que toutes les propositions de financement soient mises sur la table. J'ai invité les forces de gauche et écologistes à ce que l'on se retrouve le 11 décembre prochain à Saint-Denis, pour que tous ensemble, nous fassions part de nos propositions sur une autre réforme de retraite. Et ensuite, je fais une autre demande au Premier ministre. Il faut qu'il convoque une conférence salariale dès le 1er janvier, et qu'il augmente le SMIC le 1er janvier, car c'est le gouvernement qui, par un décret, chaque 1er janvier, a le pouvoir d'augmenter le SMIC. Il faudra faire plus que l'inflation, il faut une hausse du SMIC de 20% dès ce 1er janvier. 20% le 1er janvier. Oui, 20% pour ce 1er janvier. Voilà une mesure de justice sociale qui contenterait tout le monde. Les enseignants, les infirmières qui manifestent depuis des mois, les salariés, les fonctionnaires des catégories C, justement, qui plafonnent, eux, un bas salaire pendant toute une partie de leur carrière. Il y a une exigence de justice sociale et de retrouver du pouvoir d'achat, parce que les salaires sont gelés depuis trop longtemps, mais les factures d'EDF, de gaz, des mutuelles, elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Vous parliez du 11 décembre et de cette possible rencontre avec d'autres partis politiques de gauche. Est-ce que ce 5 décembre, ce que vous avez vécu hier, peut marquer le début d'une reconstruction à gauche qui est quand même totalement laminée depuis plusieurs années ? Je le souhaite, je l'espère. Il est temps aujourd'hui que l'ensemble des forces de gauche montre ce qu'ils mettraient en œuvre si demain ils étaient au pouvoir. Oui, je souhaite qu'il y ait un programme que nous puissions... Les communistes, la France insoumise, les socialistes, les écolos ? Oui, les écologistes, la question, c'est pas qui autour de la table, c'est quoi dans... Ça compte un peu quand même, qui autour de la table. C'est quoi dans l'assiette et sur la table ? Oui, mais qu'est-ce que l'on propose aux Français en termes de répartition des richesses, en termes de réforme de retraite, en termes de reconquête du pouvoir d'achat ? Et c'est pour ça que c'est pas qu'une affaire de force politique. Ce programme en commun, qui est différent du programme commun de 81, ce programme en commun, auquel j'aspire en commun... Ce programme en commun, effectivement, il y a une nuance. Oui. Je le souhaite en commun avec les forces syndicales, avec le monde du travail, avec les gens, avec tous ceux qui sont mobilisés depuis des mois et des mois. C'est avec eux qu'il faut construire les réponses à toutes les urgences sociales, écologiques, qui s'expriment depuis des mois dans notre pays. Fabien Roussel, question un petit peu directe, mais pourquoi ça marcherait maintenant, alors que ça n'a pas marché avec la crise des Gilets jaunes ? C'est-à-dire qu'on a bien vu que les partis de gauche, on aurait pu penser que les Gilets jaunes, que le mouvement social allait peut-être se tourner vers vous. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça marcherait mieux aujourd'hui ? Écoutez, nous, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, nous avons formulé, nous avons participé au grand débat. Nous en avons organisé nous-mêmes. Nous avons été d'ailleurs la seule force politique à gauche à s'inscrire dans ce débat pour justement aller à l'écoute. Et nous en avions tiré, nous, dix propositions. Dix propositions pour la France, que nous avons publiées, remues au Premier ministre en mars 2019. Donc nous avons été, nous, une force politique qui avons contribué et montré, déjà à ce moment-là, la première proposition, c'était hausse du SMIC de 20%, augmentation des pensions, un plan d'urgence pour nos hôpitaux. Vous voyez, on n'était pas déconnecté de la réalité. Je regrette que nous ayons été peut-être les seuls à gauche à avoir amené des propositions. Maintenant, l'urgence se fait plus forte. La rue se mobilise. Les gens, les travailleurs, les salariés, les fonctionnaires, les infirmières et des syndicats se mobilisent. C'est pour ça que je vous dis que c'est avec eux que doit se construire l'espoir d'un changement dans ce pays. Ça ne doit pas se concocter entre responsables politiques autour d'une table qui vont tripatouiller un programme. Ça doit se construire avec les Français, avec le peuple. Et c'est comme ça que l'on doit avancer. Mais Fabien Roussel, en 2022, il faudra un ou une candidate, pas 25. Vous savez, 2022, ce sont aussi 577 députés. Et moi, c'est cette élection qui compte. C'est celle où on élit les représentants du peuple dans toutes les circonscriptions de France, à la campagne, dans les grandes villes, à la montagne, sur le littoral. Cette France diverse, riche, forte, c'est la France des députés des circonscriptions. C'est celle-là qui doit diriger le pays. Ce n'est pas un homme ou une femme. Je conteste cette cinquième république qui donne le pouvoir à un homme. Mais c'est depuis 58. Oui. Non, mais depuis que l'on a mis des législatives juste derrière, eh bien justement, on élit un homme. Et six semaines après, il faudrait lui élire une majorité. C'est ça qui constitue une monarchie parlementaire dans notre pays. Nous, communistes, nous n'en voulons plus. Le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir aux députés. Une dernière petite question. Il nous reste cinq secondes. Vous souhaitez une grève générale ? Je souhaite que le gouvernement cesse le bras de fer, qu'il retire sa réforme et qu'il ouvre de vraies négociations. Bloquer le pays, ce n'est pas mon souhait. Voilà. Il faut aujourd'hui que l'on sorte de cette situation par le haut. Il faut savoir finir une grève. En faisant une réforme, en ouvrant des négociations permettant une réforme des retraites où il n'y aurait pas d'allongement de cotisation, pas de travail plus longtemps et une meilleure pension pour tous. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été ce matin.